bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de saison comme vous pouvez le voir j'ai déménagé et je suis enfin dans ma maison je vais pouvoir cuisiner dans un bel espace et ça c'est vraiment cool allez on passe tout de suite à la recette la première étape au retour de cueillette ou du supermarché je vous conseille de tremper vos châtaignes dans une eau afin de vérifier si elles sont véreuses donc toutes celles qui remontent à la surface ne sont pas bonnes j'en profite pour vous expliquer la différence entre la châtaigne et le marron pour faire simple la châtaigne et le marron proviennent du même fruit sec celui du châtaignier si la bogue épineuse contient plusieurs fruits c'est une châtaigne si le fruit est seul sans cloisonnement il s'agit alors d'un marron une fois le tri terminé on vient les égoutter et les sécher soigneusement ensuite avant la cuisson on n'oublie pas d'inciser les châtaignes à l'aide d'un couteau faites attention de ne pas vous blesser entailler généreusement chaque châtaigne on peut se contenter d'une seule entaille comme moi mais le fait de fendre en croix facilitera beaucoup l'épluchage par la suite on place les châtaignes sur une plaque de cuisson vous pouvez opter pour une cuisson au four à la poêle ou bien à la cheminée pour ma part j'ai choisi une cuisson au four à 200 degrés pendant environ 20 à 25 minutes et voilà les châtaignes sont cuites épluchez les encore chaudes sans vous brûler et il ne vous reste plus qu'à vous régaler cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker et partager cette recette sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao